Tu reviens d'un prêt d'une saison à Tours en Ligue 2, qu'est-ce que t'as retiré un petit peu de cette expérience ? Que le positif, parce que j'ai joué pas mal de matchs et c'était le but du jeu, c'était d'avoir justement un maximum de temps de jeu et je pense que j'ai été le chercher là-bas et j'en suis très heureux, très content. Nous, de l'extérieur, on a eu l'impression qu'il y avait un manque de hiérarchie, puisque tu as commencé la saison en titulaire et tu l'as fini sur le banc, à quoi c'est dû selon toi ? C'est dû parce que le fait que je me suis blessé pendant un bon mois et demi, après j'étais pas vraiment en forme pour revenir, l'équipe tournait bien, et puis le coach m'a dit que j'avais fait quand même un nombre assez important de matchs et que j'étais jeune, donc il voulait plus me protéger qu'autre chose, parce que voilà, quand t'es pas à 100%, t'es pas à l'abri de faire quelques erreurs, parce que d'ailleurs j'ai fait deux ou trois matchs, donc voilà, il a préféré me protéger, donc j'ai quand même fait quelques matchs en deuxième partie, mais bon, pas le nombre de matchs que j'espérais, mais bon, je pense que quand même, malgré tout, j'ai joué pas mal de matchs quand même sur l'ensemble de la saison. En revenant à Monaco, donc là tu entames une phase de reprise, qu'est-ce que tu travailles en spécifique gardien sur cette période de préparation ? D'abord tout ce qui est appui, tout ce qui est prise de balle pour avoir le contact avec le sol et le ballon, la muscu aussi, bien sûr, parce que voilà, ça fait quand même trois semaines qu'on n'a plus forcément eu d'activité, même si on a eu un petit programme, donc c'est plus basé sur ça, plus basé sur la reprise au niveau des appuis, contact au sol avec le ballon, et après je pense que d'ici la semaine prochaine, on va attaquer le gros. On progresse tous les jours, je pense, et même au niveau de la reprise, on progresse, c'est sûr, maintenant c'est à nous de nous mettre ça en tête, donc après si on est tous dans cet état d'esprit-là, on ne peut que progresser. Et en revenant à Monaco, justement, tu retrouves André Amitrano avec lequel tu as travaillé déjà une saison, est-ce que ce n'est pas dérangeant de changer justement de préparateur, d'entraîneur des gardiens d'une saison à l'autre, puisque tu as évolué avec un autre entraîneur ? Dérangeant, je dirais que non, parce qu'on est contraints justement dans une carrière de footballeur de changer de coach, bon, c'est vrai que j'ai changé de coach l'année dernière, là je reviens avec lui, ce n'est pas vraiment un changement parce que je l'ai connu, mais après on doit s'adapter, c'est comme ça, ça fait partie du football et de la vie d'un footballeur. Et justement, tu as eu... On recommence. Donc justement, toi tu as eu l'habitude de travailler en règle générale avec de jeunes gardiens issus de centres de formation comme toi, là cette année tu travailles en duo avec un vieux briscard qui est Sébastien Chabert, qu'est-ce que ça change pour toi ? Ben, je dirais que ça peut être que bénéfique pour moi, parce que voilà, je travaille avec quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, donc voilà, je sens que, voilà, il me le fait ressentir, et voilà, ces quelques jours-là, c'est bon à prendre, comme je dis, donc moi je prends tout ce qu'il y a à apprendre, donc comme il a beaucoup d'expérience, et justement ce qui est bien c'est qu'il le fait partager, donc voilà, on apprend aussi avec ce genre de monsieur-là. Est-ce que tu as parlé à Laurent Banide sur ce qu'il attendait de toi pour la saison à venir ? Oui, on a un petit peu discuté, lui et moi, mais le problème c'est qu'on sait qu'il y a le cas Stéphane Richier, donc voilà, c'est pas encore véritablement éclairci. Après, moi je suis encore à l'AS Monaco, quoi qu'il arrive, donc je suis à 200% ici. Après, voilà, après c'est clair que, voilà, on est pas mal de gardiens, et c'est clair que pour l'instant il y a une hiérarchie, pardon, donc après on verra bien, je pense que d'ici les jours à venir, je pense que ça va être bien défini, je pense. Et ton objectif numéro un, c'est de rester à l'AS Monaco, ou d'aller chercher du temps de jeu ailleurs, comme avec un prêt avec à toi ? Écoutez, sincèrement, moi ce que je souhaite, c'est pouvoir m'exprimer, parce que je suis jeune, je suis jeune, et je sais que c'est qu'en jouant que je vais pouvoir progresser, après voilà, après si, admettons, ici on me donne ce temps de jeu, bien sûr que je reste, parce que c'est mon club formateur, et voilà, moi je vais pas bouger de mon club formateur, ça c'est une certitude, mon premier souhait c'est de rester ici, après voilà, après, il y a des choses qui font que, il y a des circonstances qui font que, voilà, on doit, malheureusement ou heureusement, je sais pas, aller chercher du temps de jeu ailleurs, et si je dois le faire, ben je le ferai, mais sinon, pour l'instant, moi je suis ici, la préparation pour l'instant là, ici, et je pense que voilà, après, l'avenir me dira ce qui va me réserver, mais je sais pas encore, franchement, je sais pas encore.